C'est un sujet sur lequel je travaillais depuis longtemps, avant les mouvements féministes un peu actuels. Elles sont sept, sept baronnes de Montesquieu. J'ai commencé avec la femme du philosophe, parce qu'on parle toujours du philosophe, jamais de sa femme, ou très peu. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir ce que la femme de Montesquieu pouvait penser de son mari. Et puis après, ce que les autres baronnes pouvaient penser des Montesquieu. Donc ça, c'est Jeanne Lartigue. Ensuite, il y a Marie-Catherine de Mons. Elle est baronne de Montesquieu deux mois à peu près, le temps que son mari Jean-Baptiste, le fils du philosophe règle des successions. Puis ensuite, là, on entre dans le XIXe siècle, Jacqueline de Menoux. Louise de Pisse. La famille de Villers. Là, nous sommes sous Napoléon III. Et puis enfin, Marie-Françoise Capeloff-Lançon. La famille existe toujours à Bordeaux. Devenir baronne de Montesquieu, épouser un Montesquieu, c'est un engagement très fort pour une femme. C'est porter un nom qui est connu dans le monde entier. Jeanne Lartigue, non. Sans doute, là, le philosophe n'est pas encore très connu. Jeanne Lartigue, elle joue un rôle important. Elle apporte de l'argent. Elle apporte aussi une certaine rigueur au sein de la famille. Elle est protestante. C'est une femme exigeante, très discrète. Donc, elle, sur ce plan-là, elle apporte une rigueur familiale. Ensuite, Marie-Catherine de Mons, Jacqueline de Menoux, Louise de Pisse sont des femmes très discrètes. En revanche, dans le fonctionnement familial, Euphrosine de Villers, c'est une femme qui aime le luxe. Elle vit à Paris avec son mari. Alors là, elle pose des problèmes à son mari parce qu'elle a un tel désir de luxe que son mari ne peut pas forcément combler toutes ses attentes. Valentin Borde, c'est l'héritière de l'armement Borde qui a été romancée par Henri Kefleck. La famille Borde existe toujours. Elle, elle est richissime. Elle a énormément d'argent. Et elle a, par exemple, à plusieurs moments envie d'acheter la Brede. Elle ne possède pas le château de la Brede. Elle, elle habite au château des Fougères. Et elle peut acheter le château d'Euphrosine. Il y a une rivalité féminine qui est plus âgée qu'elle. Mais Euphrosine ne veut pas. Elle l'envisage de vendre, mais surtout pas à Valentin. Et puis il y a ensuite, ou enfin, Françoise Kappelhoff, Kappelhoff-Lançon. Elle aussi, c'est un mariage arrangé. Nous sommes en 1924, au moment où mon livre s'arrête. Son mari, qui est un héros de la Première Guerre mondiale, a dépensé l'argent sans compter de sa mère, Valentin. Et donc il faut lui trouver une voie de secours, une voie de garage, quelqu'un qui va l'organiser et organiser sa vie. Marie-Françoise Kappelhoff-Lançon, la pauvre, elle épouse Charles de Montesquieu. Son mari meurt presque deux ans après. Elle a un enfant qui vient de naître. Et c'est elle qui doit reconstruire toute la fortune familiale, de gérer la fortune familiale. Il a fallu parfois franchir beaucoup de barrières pour connaître la vie intime de ces femmes. On a différents fonds pour ça, différentes sources. Le baron Henri de Montesquieu, qui est décédé il y a quelques années, avant de vendre son château des Fougères, a dispersé ce fonds entre ses enfants. C'est-à-dire que ce fonds des Fougères, il n'existe plus. Moi j'appelle ça fonds Montesquieu parce qu'il appartient aux quatre enfants, Montesquieu, mais tout a été dispersé. Alors dans ce fonds-là, là on a des découvertes étonnantes. Par exemple, dans l'intimité féminine, Valentin Borde, quand elle se marie, deux jours après son mariage, elle écrit à sa mère pour raconter sa nuit de noces. Alors la lettre, je ne l'ai pas. En revanche, elle n'existe plus sans doute, mais en revanche j'ai la lettre, la réponse, de la mère de Valentin Borde, qui lui dit « Je n'ai pas pu tout te dire ». C'est-à-dire que l'éducation sexuelle féminine, fin XIXe siècle, elle est très limitée, mais sa mère lui dit « Je comprends, tu es comblée ». Ma foi, Valentin est heureuse de son mariage, mais ça c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel de posséder cette lettre. Quant à Marie-Françoise Kappelhoff-Lançon, là c'est quelque chose de très complexe, même dans l'histoire familiale. Je me suis intéressé aux sources de la police parisienne. Nous sommes fin XIXe, début XXe siècle. La brigade mondaine à Paris connaît tout. Et j'ai voulu regarder dans les fiches de la brigade mondaine s'il y avait des choses sur les barons de Montesquieu, s'ils avaient des maîtresses. Non, je... Alors, non, pas au XIXe siècle. Les femmes n'ont pas non plus d'amants, parce que, contrairement à ce que l'on peut parfois imaginer à la fin du XIXe siècle, les demi-mondaines, il peut y avoir aussi des femmes très, très célèbres qui côtoient les baronnes de Montesquieu. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, début XXe siècle, la Belle Époque, les années folles. Les femmes ont une vie sentimentale très, très libérée. Les baronnes, non. Mais leurs amis, IES, oui. Alors, la vie intime, on l'a aussi par les tableaux, les photos. Là aussi, j'ai réussi à faire un ensemble assez cohérent. Jeanne Lartig, je n'ai rien. Je n'ai pas de tableau sur elle. Mais c'est une femme extrêmement rigoureuse. Je doute qu'elle ait voulu poser pour quelques artistes que ce soit. En revanche, Marie-Catherine de Mons, je n'ai pas trouvé. Je cherche encore. Mais les autres baronnes, elles ont toutes un portrait où elles sont superbes. Il faut qu'elles soient les baronnes de Montesquieu, les futures baronnes de Montesquieu, riches et belles. Là, soyons honnêtes, ce sont des femmes superbes. Quand on fait cette étude du XVIIIe au début du XXe siècle, on apprend beaucoup de choses sur les femmes. Alors évidemment, il s'agit là d'une élite sociale. Cela va de soi, mais elle représente bien le monde féminin, quand même. Quand on évoque le sort des femmes au XVIIIe, XIXe, XXe siècle, quand j'écoute les discours politiques aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques auraient besoin de faire un peu d'histoire. Le sort des femmes au XVIIIe siècle est beaucoup plus intéressant que le sort des femmes au XIXe siècle, qui est une catastrophe. Ça, c'est le résultat, hélas, du code napoléonien, qui est une régression du statut des sociales pour les femmes. Les femmes au XVIIIe siècle ont une réelle liberté. Il y a des limites, bien entendu, mais elles ont une liberté, alors qu'au XIXe siècle, là, Jacqueline de Menoux, Louise de Piste, ne se mêlent pas de la gestion financière des affaires du monde. Ça, ça ne les intéresse pas. Euphrosine, elle, ce qu'elle veut, c'est le luxe, la démonstration de luxe. En revanche, quand on entre dans le XIXe, XXe siècle, fin XIXe siècle, XXe siècle, là, les femmes essayent pas forcément de reconquérir une place, mais elles retrouvent une place. C'est un mouvement très long. Valentine Borde, elle a, par exemple, très largement financé l'effort financier de la France pendant la Première Guerre mondiale. C'est ce qui explique qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, je livre la photo dans ce livre, le général Pershing, quand il tient à venir la remercier à Bordeaux, Denise de Ramel, Denise de Montesquieu de Ramel, elle a épousé un marquis. elle est obligée aussi, on est dans les années 30, 40, 50, de louer une aile de son château, quelque chose qui était incompréhensible. Aujourd'hui, c'est très fréquent, on va faire, on a un château, on va éventuellement, si on a une très grande salle, en faire une salle de mariage, éventuellement des gîtes. Au début du XXe siècle, c'est incompréhensible. Eh bien, 1945, 50, pour faire rentrer de l'argent, elle loue une aile de son château. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada